... Vincentio Izzo est un entrepreneur et il se spécialise en sécurité informatique. Il a commencé une start-up et il a fait d'autres entreprises après et maintenant il est advisor, conseiller de différentes entreprises. Il finit par s'ennuyer et il recommence dans une autre entreprise. Il est également associé du MIT Media Lab. Cette présentation est... ... Les économies d'échelle et leurs effets intéressants en sécurité informatique. Applaudissements pour Vincenzo. Bonjour à tous, merci d'être venu. Comme l'a dit Karine, j'ai eu une carrière un petit peu variée mais je viens à la base du monde technique et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de quelque chose qu'on ne remarque pas forcément mais qui est pourtant peut-être un peu trop évident, mais que je pense qu'il faut prendre le temps de remarquer. Et c'est la sécurité informatique et les effets de la grande échelle et du cloud. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a maintenant la capacité de transformer, d'acquérir et de faire des calculs sur de larges quantités de données très facilement. Et ça, ça a joué un rôle extrêmement important sur la façon dont notre industrie a évolué dans la dernière décennie. Donc, avant, je vais donner un petit peu de contexte parce que je pense que c'est important. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans l'industrie de l'informatique. Et à l'époque, même des endroits comme le Congrès américain, c'était beaucoup plus petit et c'était beaucoup plus facile de rencontrer tout le monde. Mais quelque chose s'est passé vers 2010 à peu près. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'attaques par des acteurs d'État, des attaques contre aussi des entreprises qui ont énormément de données comme Google. On a commencé à entendre parler des APT. On a appris que l'armée chinoise attaquait des infrastructures et volait des plages d'IP. Et ça a changé beaucoup de choses pour l'industrie de l'informatique à l'échelle mondiale. Il y a eu deux changements principaux, à mon sens, à cause de tout ça. Le premier, c'est la notoriété. On est passé d'une industrie qui n'était pas très connue dans la sécurité informatique à quelque chose dont tout le monde parle. Si on ouvre un journal, il y a quasiment toujours un article sur la sécurité informatique. On en parle dans les conseils d'entreprise. Tout le monde en parle. Et moi, quand je suis arrivé, au début, personne n'en parlait vraiment. On parlait de infosec et pas de cybersécurité. Et maintenant, le mot infosec, c'est un mot qui est presque devenu désuet. Alors, la notoriété, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. La deuxième chose qui a changé, c'est aussi combien d'argent rentre dans le secteur de la cybersécurité. En 2004, ça dépend des estimations qu'on regarde, mais en 2004, la dépense totale pour la sécurité informatique, c'était environ 3,5 milliards de dollars. Et maintenant, on est à peu près à 120 milliards de dollars par an. Donc, cette dépense, elle est venue avec aussi un changement très important dans le genre de personnes qu'on rencontre dans l'industrie de la cybersécurité. À l'époque, on avait plein de petites entreprises qui vendaient de la cybersécurité, mais ceux-là, ils sont plutôt partis. Et maintenant, on a deux types d'entreprises qu'on voit. Il y a les grosses entreprises de cloud, Amazon, Google, etc., qui ont décidé de prendre la sécurité très au sérieux et qui essayent aussi souvent de monétiser la sécurité ou de s'en servir comme un argument pour vendre peut-être plus de téléphones ou plus de cloud. L'autre groupe de gens et d'entités qu'on trouve, c'est des grosses entreprises qui vendent de la cybersécurité. Et une chose qu'on remarque là-dessus, c'est que ces entreprises utilisent beaucoup plus de cloud ou de ressources à la taille du cloud pour penser ou pour combattre des problématiques de cybersécurité. Donc, ce dont je veux parler ici, c'est une technique, je veux parler des aspects plutôt techniques de comment on approche les problématiques de défense en cybersécurité. Et je veux aussi parler des types de gens qu'on rencontre dans l'industrie aujourd'hui. Donc, ce que je veux faire, c'est donner quelques exemples des changements qu'on a vus. Et je pense qu'une des choses importantes à garder à l'esprit, c'est que ce qui a changé avec l'échelle dans la décennie passée, ça a donné aux défenseurs un net avantage comparé aux attaquants. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va rester, mais je pense que c'est un aspect qu'on ne remarque pas forcément, mais qui est très important quand on pense à la sécurité et à l'échelle mondiale. Donc, on va donner un petit peu de contexte ici. Dans les années 80, on commençait à parler de détection d'intrusion et on avait ce papier. Et ça, l'idée, c'était d'avoir un modèle de comment une machine fonctionnait. Et si on voyait qu'une machine avait un comportement différent de ce modèle, on pensait qu'il y avait une attaque ou un comportement malicieux. Et ça, c'est le premier papier qui a été publié sur ce sujet. Le problème des IDS comme ça, c'est qu'ils ne sont jamais vraiment marchés sur le plan commercial. Et la raison pour ça, c'est... Enfin, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que c'était vraiment difficile d'interpréter les résultats d'un IDS. C'était vraiment difficile de se dire, tiens, il y a une anomalie, et à partir de là, de dire, ah, c'est pour ça qu'il y a cette anomalie, et c'est ça l'incident de sécurité qu'il y avait. Le deuxième problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de faux positifs, et c'était vraiment difficile d'établir une sorte de baseline pour savoir quel était un comportement normal. Surtout que maintenant, les machines font de plus en plus de... Enfin, certaines machines pouvaient faire énormément de choses différentes. Donc, ça nous a laissé avec ce qu'on avait, c'est-à-dire surtout des antivirus qui se basaient sur des signatures de fichiers. Donc, on va accélérer maintenant un petit peu, et on va venir jusqu'en 2013, presque 15 ans, presque 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard. Et maintenant, on a des entreprises d'antivirus qui ont admis qu'ils n'avaient pas été capables de détecter choses comme Stuxnet ou Flame. Et il y a eu, du coup, un nouveau type de logiciel qui a été mis en place. On parlait de IDR, Incident Detection Response. Et si on enlève le côté marketing de tout ça, IDR, c'est juste des IDS à grande échelle. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que la capacité d'avoir du cloud scale dans notre analyse, ça a permis de rendre les IDS possibles. Parce que maintenant qu'on a ce qu'on appelle peut-être un data lake, où on a énormément de machines et énormément de données sur ces machines, et on peut entraîner des modèles de façon beaucoup plus précise, parce qu'on a plus de données, c'est beaucoup plus facile d'établir une baseline pour savoir comment soit se comportée une machine, et du coup, d'établir une détection, pas juste de malware, mais aussi d'attaques sans malware. L'autre chose qui s'est passée, c'est que les vendeurs d'EDR et les entreprises qui achètent des EDR ou qui en utilisent en interne peuvent aussi faire des économies d'échelle très importantes. On peut avoir une équipe d'analystes qui va établir une forme d'ontologie pour expliquer comment se fonctionne une attaque ou pourquoi certains signaux représentent une attaque. Et maintenant qu'on a un data lake, on peut exploiter les données dedans pour détecter dans cet océan de données des attaques qu'avant on ne pouvait pas voir parce qu'elles étaient perdues dans le bruit. Donc ce que ça veut dire, c'est que grâce à ça, on a pu bouger d'un modèle où on était basé sur des signatures de fichiers à des détections basées sur le comportement, et du coup détecter des classes beaucoup plus larges d'attaques. Alors, un effet que ça, ça a eu, c'est par contre que les données doivent maintenant être partagées. Et si vous êtes dans l'industrie depuis longtemps, vous savez sûrement qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour partager des données sur les attaques qu'on voyait entre différents acteurs, différentes entreprises. Et ces échanges n'ont jamais vraiment fonctionné parce qu'il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas même de façon d'interagir qui était établie. Et ce qui est possible maintenant avec les EDR, c'est qu'implicitement on partage ces données, cette threat intelligence, sur comment marche ce partage. C'est-à-dire que maintenant on a des tierces parties qui peuvent utiliser ces données pour déterminer comment les attaques se passent chez vous et chez eux. Donc un des résultats pour ça, c'est qu'avant on disait un attaqueur doit juste avoir raison une fois. Ce n'est plus vraiment vrai. Parce que maintenant, par le passé, on avait une situation où si on avait une infrastructure offensive, que ce soit des serveurs ou une chaîne d'exploit, on pouvait en général les réutiliser beaucoup de fois. Même si c'était du malware, tout ce qu'on avait à faire, c'était le modifier légèrement pour échapper à la détection de signature et on pouvait ensuite le réutiliser facilement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Puisque si vous êtes détecté sur une machine quelque part, d'un seul coup, toute votre infrastructure offensive doit être remise à zéro et on doit recommencer. Alors ça, c'est le premier exemple et je pense que juste ça, c'est déjà très important à noter. La deuxième chose dont je veux parler, c'est le fuzzing. Le fuzzing, c'est très important pour une autre raison. Le fuzzing nous donne une idée de ce à quoi ressemblera le futur en sécurité. Si vous avez fait un peu de sécurité applicative par le passé, le fuzzing, c'est quelque chose de très important dans ce monde-là, le monde de la sécurité applicative. Mais dans les cinq dernières années environ, le fuzzing a eu vraiment une forme de renaissance. Et il y a deux choses qui ont changé et qui se sont améliorées récemment. La première, c'est qu'on a enfin trouvé une façon de déterminer si les fonctions qu'on utilise pour guider le fuzzing étaient bien adaptées ou pas. Donc, vous avez peut-être entendu parler du fuzzer qui s'appelle AFL, American Fuzzy Lope. Et une des premières choses importantes d'AFL, c'était que le fuzzer n'était pas piloté par une couverture de code, il était conduit par une couverture de chemin, de chemin d'exécution dans le programme. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Ça permettait d'instrumenter le code et de trouver les bugs de façon beaucoup plus efficace. La deuxième chose qui est encore plus importante et qui a changé le fuzzing de façon vraiment très importante aussi, c'est pour le fuzzing, c'est important d'être rapide. C'est plus important d'être rapide que d'être intelligent. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde AFL, c'est une façon de faire du fuzzing qui est très bête. Ça inverse des bits ou ça modifie un octet. Ça a des stratégies vraiment très simples pour les mutations. Mais ce qui est bien avec AFL, c'est que c'est extrêmement optimisé et que ça bénéficie très bien de l'échelle. Donc, si vous avez un très bon serveur avec beaucoup de corps et que vous faites tourner AFL dessus, vous pouvez synthétiser des formats de fichiers vraiment très compliqués en peu d'itérations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intuition ne s'applique pas juste aux formats de fichiers. Ça marche aussi pour des machines à état beaucoup plus compliquées. Par exemple, un type de fuzzing qu'on a vu, c'est ClusterFuzz. Ça, c'est un outil qui est utilisé notamment pour Chrome pour trouver des bugs dans Chrome. ClusterFuzz existe depuis environ six ans. Et en six ans, ClusterFuzz a trouvé 16 000 bugs juste dans Chrome et environ 11 000 autres bugs dans plusieurs projets open source. Si on regarde ClusterFuzz et qu'on regarde aussi le deuxième fuzzer qui a le plus de succès, on va voir que le deuxième, qui s'appelle JSFundFuzz, lui a trouvé environ 6 000 bugs en 8 à 9 ans. Et si on regarde le code entre les deux, la différence principale, ce n'est pas la capacité de faire des mutations intelligentes. ClusterFuzz ne fait pas des trucs spécialement compliqués. Mais ce que ClusterFuzz fait vraiment très bien, c'est l'échelle. On peut faire tourner ClusterFuzz à très grande échelle. Ça tourne aujourd'hui sur environ 25 000 cores. Et avec le fuzzing maintenant, on peut voir que c'est tellement plus efficace que l'échelle est l'avantage principal. Parce que plus on a d'échelle, plus on peut être rapide pour détecter et patcher des exploit-chains. Enfin, détecter et patcher des exploit-chains. Le dernier exemple que j'aimerais présenter est un petit peu différent. Il y a quelques mois, l'équipe de Google a trouvé, qui a été utilisé sur le net, un projet qui a arrêté de faire des attaques. Il a été pensé au début que ça a été utilisé contre les dissidents musulmans en Chine. La manière dont cette attaque a été détectée auparavant, c'était qu'on avait un appareil compromis et que vous pouviez, à partir de cet appareil, comprendre comment il avait été compromis. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont l'équipe de Google a trouvé cela, c'est qu'ils ont utilisé leur logiciel de minage d'Internet. Ça, c'est un autre exemple de passage à l'échelle qui est intéressant en termes de défense plutôt que d'attaque. Dans tous les exemples que j'ai présentés, quand vous voulez les examiner un peu précisément, ce qu'on voit, c'est que la sécurité s'est améliorée pas nécessairement parce qu'on est devenu meilleur, mais plutôt parce qu'on est devenu meilleur à s'occuper et à stocker de grandes quantités de données et à les traiter rapidement si besoin. Si cela est vrai, alors une autre chose dont il faut se rendre compte est que dans les exemples que j'ai présentés, le problème pris dans sa grande échelle est très différent de quand on regarde le problème sur un exemple unique. Je vais utiliser un petit exemple pour essayer de vous montrer cela. Par exemple, disons que vous deviez auditer la fonction qu'on voit à l'écran. Si vous ne connaissez pas bien le code C, le problème, c'est qu'on peut faire un overflow ou un underflow sur le buffer avec ce code. simplement en mettant une valeur variable pour POS. Si vous deviez auditer cette fonction, il y a beaucoup d'outils que vous pourriez utiliser pour faire cela. Des outils d'exécution symbolique, utiliser du FADZOR. et la plupart des solutions optimales pour ce cas vont être inutiles si maintenant il faut utiliser cette nouvelle fonction qu'on voit sur l'écran. En effet, l'état de la machine que cette fonction crée est trop complexe et il y a besoin de passer à une échelle supérieure pour résoudre ce genre de problème. Dans beaucoup des problèmes dont j'ai parlé auparavant, on voit ce phénomène. C'est-à-dire que quand on passe à l'échelle, on voit que le problème devient différent et qu'il va être résolu différemment. Cela nous fait réaliser que les compétences d'ingénieur sont plus importantes que les compétences en sécurité. Si vous regardez à des outils comme ClusterFuzz ou AFL, ce qui compte, ce n'est pas de l'expertise en sécurité, mais c'est la capacité de concevoir des systèmes qui peuvent facilement passer à l'échelle. Autant du côté du back-end, cela veut dire qu'il faut construire du code performant. Mais finalement, il y a assez peu de choses là-dedans qui ont à voir avec la sécurité au sens traditionnel. La deuxième chose dont on se rend compte en analysant ces choses, c'est que la plupart des choses que l'on considère comme de la recherche ne prend pas place dans le même monde que celui auquel ils le faisaient auparavant. Il y a six ans, au CCS, une conférence académique, j'avais donné une conférence en disant que si le monde académique voulait faire de la recherche pertinente pour le monde de l'industrie, ils devaient plus dialoguer entre eux. Et je crois que maintenant, on a atteint le point où c'est aussi vrai pour l'industrie, dans le sens où, si on veut toujours produire de la recherche pertinente à des endroits comme la conférence SEC, on n'est pas exactement au bon endroit pour l'instant. Parce que l'innovation qui se produit dans le vrai monde, elle se produit dans des environnements très larges auxquels on n'a pas vraiment forcément accès. Je vais en parler encore un petit peu, mais avant, j'aimerais aborder la question suivante. Alors, voilà la question que je veux poser. Est-ce qu'il y a vraiment un changement significatif dans l'industrie ? Est-ce qu'on est dans une nouvelle époque, une nouvelle période de l'industrie ? Et je pense que si on voulait penser à l'industrie de la cybersécurité sous forme de phase, on aurait des phases comme ci. Donc, il y avait une phase où ce qui était le plus important, c'est la connaissance en sécurité. On est maintenant dans une phase où on a des systèmes experts qui demandent beaucoup plus de capacités en ingénierie que vraiment en sécurité. mais ça demande quand même des données en entrée qui viennent de gens qui sont pointus en sécurité. La question à poser, c'est donc, est-ce que c'est une étape à laquelle on va rester ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le futur ? Alors, je sais bien que faire des prédictions dans le monde de la sécurité, c'est généralement quelque chose qui ne marche pas. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est faire un parallèle. Il y a une autre industrie similaire, c'est le machine learning. Rich Seton, qu'on a appelé le parrain du machine learning, il a écrit un texte qui s'appelait « La vérité amère » et il a dit que, dans cet essai, il disait « Voilà ce que j'ai vu dans environ 20 ans de recherche en machine learning. » Et il a dit « Pendant très longtemps, on a essayé de mettre de la connaissance dans des systèmes de machine learning. L'idée étant, si on pouvait mettre de la connaissance dedans, on ferait un système plus intelligent. Mais en fait, ce qui a marché à la place, ça a été de prendre des choses qui pouvaient monter en échelle si on avait plus de ressources. Au lieu de mettre plus d'intelligence, il fallait juste mettre plus de ressources. Et donc, il a vu que ce qui avait marché dedans, c'était quelque chose qu'on appelait « Search and learning », la recherche et apprentissage. Si on regarde, par exemple, AlphaGo. AlphaGo ne marche pas parce qu'on lui a donné énormément de connaissances sur le jeu de Go. AlphaGo marche parce qu'il a énormément de CPU. Il a la capacité de s'entraîner tout seul de plus en plus vite et donc d'apprendre le jeu. Et donc, il y a une question évidente, c'est à quel point est-ce que ça, on peut le transplanter dans le monde de la sécurité. Alors, la sécurité n'est pas tout à fait pareil. La sécurité, c'est un monde adversarial par nature, et donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense qu'on est juste à la surface de ce qu'on peut faire en termes d'atteindre un nouveau niveau d'automatisation pour la défense et la sécurité. Je veux revenir sur AFL dont je parlais tout à l'heure. Une façon de conceptualiser ce que fait AFL, c'est que c'est un faiseur qui fait de l'apprentissage par renforcement. Ce que je veux dire par là, dans ce slide, ce qu'AFL était capable de faire, c'était de prendre un fichier JPEG et en environ juste 1200 itérations, il était capable de faire des mutations complètement stupides, mais qui donnaient quand même un autre fichier JPEG valide. Et ça, quand on y pense, c'est vraiment impressionnant parce qu'AFL n'a aucune connaissance préalable du format de fichier de JPEG. Donc, de plus en plus, on est en train de construire des systèmes qui n'ont pas besoin d'une connaissance experte initiale en matière de sécurité. Une autre chose dont je veux parler, c'est le Cyber Grand Challenge. Donc ça, c'est une compétition qui est financée par DARPA, la recherche américaine en défense en général. Et la question qu'ils posaient dans ce challenge, c'était est-ce que vous pouvez automatiquement générer des exploits ? Est-ce que vous pouvez automatiquement générer des patches ? Et donc, évidemment, ils l'ont fait dans le cadre de ce challenge dans des environnements simulés. Mais si vous parlez à n'importe qui qui s'intéresse à ce qui se passe autour de ça, c'est qu'on est probablement peut-être environ à 5 ans de distance de quelque chose qui est capable d'automatiquement générer des exploits non triviaux. Et c'est fascinant ça, parce que si on avait posé la question il y a 5 ans, la plupart des gens, et moi y compris, vous auraient dit, « Non, ça c'est quelque chose qui ne viendra pas avant très longtemps. » Un service intéressant là-dessus, c'est Amazon Macy. C'est un service qui est fourni par Amazon qui utilise du machine learning pour identifier automatiquement des données à caractère personnel que vous stockez dans AWS. Et ça essaye de vous donner un meilleur sens de comment est-ce que ces données sont transformées, qu'est-ce qui se passe pour ces données. Et donc, des systèmes comme ça, quand on y pense, c'est un monde où il y a besoin de très peu de connaissances en sécurité préalables. Par contre, ce dont il y a besoin, c'est d'énormément d'échelle. Donc, tout ce que j'ai dit juste là, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour ce qui est l'échelle. C'est plutôt quelque chose en faveur de l'échelle. Mais je pense qu'il y a un autre côté de la pièce en matière d'échelle et je pense que c'est important d'en parler aussi. En particulier pour une audience comme celle du CCC. L'autre côté de cette pièce, c'est qu'avec l'échelle vient la centralisation. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait la recherche en sécurité qui était vraiment utile dans le monde réel. Où est-ce qu'elle se passait ? Elle se passe de plus en plus à des endroits comme Amazon, Google, ou des grosses entreprises de sécurité ou des agences publiques de sécurité et de renseignement. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la recherche, pour pouvoir faire de la recherche, c'est de plus en plus difficile. Il faut de plus en plus de moyens. Il y a quelques années, quand j'étais encore au lycée, une des choses qui me fascinait sur la sécurité, c'est que n'importe qui avec une connexion Internet et un laptop, pouvait participer à l'industrie et même à l'industrie, le haut de l'industrie, le sommet de l'industrie. On pouvait faire de la recherche qui était notable à l'échelle de l'industrie entière. Maintenant, un ado de 15, 16 ans au lycée va avoir beaucoup plus de mal à contribuer à l'industrie. On est dans une situation où, à cause de l'échelle et à cause de la centralisation que cette échelle apporte, cette centralisation rend l'accès à cette recherche de plus en plus difficile. Et donc, il est probable que de plus en plus, pour faire de la recherche en cybersécurité, il faudra avoir un background standard. Il faudra faire des études en informatique, il faudra rejoindre, il faudra entrer dans une de ces grosses entreprises. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Le même principe de Kreuzberg s'applique à la question de l'échelle. Il y a beaucoup de choses positives qui en sortent, mais il y a également des problèmes. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, c'est de penser à quel point quelque chose d'assez banal qu'on considère comme acquis, à changer l'industrie profondément et à quel point il va contribuer à la prochaine phase de l'histoire de l'industrie. Et ce n'est pas seulement une question de capacité d'attaque, mais ça va aussi affecter le genre de personnes qui peuvent participer à cette introduction. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a du temps pour des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la salle au microphone. Vous pouvez aussi les poser en ligne au Signal Angels par IRC ou par Twitter. et Mastodont, bien sûr. Est-ce qu'on a des questions de l'Internet ? Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant de l'Internet. Alors, Vincenzo, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent rentrer dans l'industrie de la sécurité aujourd'hui ? Comme je le disais, la recherche la plus intéressante se fait de plus en plus dans les grandes compagnies de technologie. Ça ne me fait pas vraiment plaisir, mais mon avis, mon conseil, ce serait pour avoir accès à un grand nombre de données et de puissances de calcul. C'est intéressant de travailler dans ce genre d'endroit. de questions au micro numéro 1. Bonjour. Merci pour cette super présentation. Et dans ce que vous dites, vous montrez bien que... Vous argumentez vraiment bien pour dire que l'échelle permet de rendre la sécurité meilleure, mais est-ce que vous avez des données, des chiffres pour ça ? C'est difficile de répondre parce que les gens qui auraient intérêt à répondre ont un biais quand ils produisent ce genre de statistiques. Mais si on regarde les métriques comme le nombre de... le temps que les gens passent par attaque, ça a été significativement réduit avec le passage à l'échelle. Quand on regarde les exemples comme fadzing, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exploration rigoureuse, d'études poussées sur ce sujet. On a atteint le point où la défense a un avantage sur l'attaque d'une certaine façon. Et s'il y a des gens qui ont des capacités en matière d'attaque informatique ou qui travaillent dans le milieu, quand ils m'en parlent, la plupart du feedback que je reçois, c'est que c'est de plus en plus dur de garder une chaîne de bugs vivante, capable pendant un temps assez long. Et c'est en large partie grâce au phénomène de passage à l'échelle que j'ai expliqué. De ce que je peux envoie, effectivement, c'est bien le cas, mais je n'ai pas de preuves statistiques formelles. Merci pour cette présentation intéressante. Ma question est plutôt à propos de la centralisation dont vous avez parlé. Le fait que la recherche se concentre de plus en plus à quelques endroits. Alors, qu'est-ce que vous avez des conseils pour la communauté afin de garder accès à cette recherche à long terme ? C'est un sujet très intéressant. Il y a plus en plus d'outils open source qui vous permettent de réunir, de collecter les données. Mais le problème n'est pas tellement comment collecter les données, mais quelles données collecter et comment les conserver. Parce que quand vous regardez par exemple le cloud qui a été fait pour la plupart des personnes ou le coût pour les personnes, c'est de plus en plus élevé. Je n'ai pas vraiment de solution là-dessus. Vous pouvez utiliser des solutions moins chères, mais le coût est toujours bien, bien plus élevé que ce qu'il était auparavant. Et peut-être que le monde académique a un rôle à jouer là, mais je ne suis pas sûr. Alors, question depuis l'Internet. Vous avez beaucoup parlé de fuzzing à grande échelle. Est-ce que vous connaissez d'autres infrastructures de fuzzing que vous pouvez recommander ? Qu'ils soient disponibles pour le grand public ? Non. Mais si vous regardez par exemple les participants au Cybergun Challenge, beaucoup d'eux utilisaient un nombre assez important de puissance de calcul pour le fuzzing. Je ne connais pas de méthode plug and play de fuzzing que vous pourriez utiliser à part OSS Fuzz. mais de ce que j'en sais, les gens qui font du fuzzing leur profession, ils ont accès à des ressources assez considérables et avec un passage à l'échelle important. et bien je pense qu'on devrait applaudir Vincenzo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501